bonjour à tous nous sommes le lundi 13 mai il est autour de 10 heures un peu moins de dix heures et je continue de mettre en couleur cette illustration j'ai utilisé un tuto perles que j'aime beaucoup qui vient de chez adeline et ses crayons je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre de description et du coup je suis en train de faire les fleurs et puis je me suis rendu compte que j'avais oublié une rangée de perles ici donc je vais faire ça ce matin tranquillement alors en ce moment j'ai un petit peu mal au dos je fais très attention et comme j'ai un live cet après-midi je pense que je vais pas trop colorier ce matin je vais faire cette rangée de perles que j'ai oublié et puis ça va assez vite passé et puis par la suite je jouerai peut-être à la suite ce sera peut-être pas trop mal comme ça je pense à valer vite et en même temps ça va pas être hyper facile non plus parce que les perles sont toutes petites pour l'instant j'aime bien ma mise en couleur je m'interroge un petit peu sur le sur le bustier je sais pas trop comment faire le bustier exactement donc je vais voir je vais avancer sûrement que je vais mettre peut-être un petit peu de stickers je m'étais dit peut-être faire un bustier un petit peu sur avec le ton des perles un peu plus pâle et venir rajouter soit de l'aquarelle irisé soit du stickers je ne sais pas trop encore après niveau stickers ce côté rose j'ai ça mais ça va peut-être pas trop aller ou alors j'ai ça voilà donc celui ci va pas du tout aller je pense pas allez tiens on va faire un petit essai tant que j'y suis et puis celui là il est un petit peu embêtant parce qu'il ya un bouchon et souvent je suis obligé de le romanier un petit peu avec une aiguille donc celui ci je peux tester parce que selon le rendu ouais ça va pas aller ça préfère super joli c'est le water melon si je m'annon le crap foot pardon le crap foot 1 et après bien étaler je vous montre ça peut faire super joli est ce que vous allez voir quelque chose j'allume ma lumière on a une lumière très particulière ce matin je suis pas sûr que vous ayez exactement les bonnes couleurs bon par contre ça brille à fond il ya des petites paillettes un peu bleu verte dedans que je pense pas que vous puissiez voir peut-être si j'incline un peu comme ça ouais je sais pas trop et j'ai celui ci mais bon celui ci finalement ça pourrait aller pas trop mal et j'ai celui ci qui est un petit peu plus froid alors est ce qu'il va couler je sais pas ouais non bon il est connu celui ci c'est l'hibiscus je crois ouais c'est ça l'hibiscus mais à chaque fois faut que j'y met une aiguille et que je tourne l'aiguille dedans je vais essayer de le presser un peu je l'ai eu comme ça dès le début avec un doit y avoir un petit bouchon qui à chaque fois se reforme on m'a dit que ça arrivait souvent je sais pas c'est pas un défaut ouais non je vais pas y arriver mais bon vous voyez la couleur mais celui là finalement je pense qu'il ira peut-être pas mal du tout donc j'ai colorié un petit peu puis après je vais jouer un peu à Hogwarts legacy j'aimerais bien finir les deux fleurs et la rangée de perles mais bon je sais pas en d'autant plus que cet après midi je fais mon live donc j'ai vraiment envie d'être en forme pour mon live donc ben je vous laisse pour l'instant on se retrouvera en fin de matinée on se retrouve il est 10 heures et quart je suis contente j'ai quand même bien avancé puisque j'ai terminé les roses de chaque côté et j'ai commencé à faire les fleurs et les feuilles de ce côté là ici et là j'étais en train de m'attaquer au bas du demi-quatre on va dire et pour le coup je suis obligée de m'arrêter parce que j'ai mal à mon coude donc je vais m'arrêter soit je vais lire un petit peu soit je vais jouer un petit peu à la switch on va voir mais là j'avance pas plus parce que vraiment je veux pouvoir colorier cet après midi bon j'aurais bien continué un peu plus j'avoue parce que j'étais bien lancée et j'aime beaucoup ce combo qui est qui va bien avec celle ci alors je vous montre au niveau des crayons la couleur la plus foncée chez les lightfast le mars violet la couleur intermédiaire chez les chromaflots allemande frost ça va trop trop bien tous les deux et j'ai pris chez les lightfast la couleur la plus claire le fossile gré pour vous montrer un petit peu avec je vais essayer là vous montrer ici hop donc là le mars violet qui est vraiment la couleur la plus foncée le chromaflots le allemande frost en fait c'est une teinte en dessous mais il ça va très très bien ensemble alors peut-être que je descende un petit peu plus mon mars violet pour que vous vous en rendiez compte d'ailleurs j'aime beaucoup cette couleur allemande frost voilà je vais j'y vais je fais attention parce que j'appuie pas trop j'y vais doucement pour vous montrer le dégradé j'ai peut-être un peu plus appuyé ici voilà et je trouve que ça va trop bien puis ça fait d'une jolie couleur qui va bien avec la couleur des roses et des perles je trouve que ça va bien ensemble et je voulais des teintes assez un peu hormis le visage où j'ai un rose c'est un rose opéra je crois qu'il est quand même assez flashy le reste jouer des couleurs un petit peu atténuée comme pour la ligne et là ça va trop trop bien ces couleurs donc je les reproduis dans le cadre et une et je le ferai aussi sur la lune je mettrais peut-être un stick on ce dessus mais ça sera un stick on se transparent ce sera peut-être celui ci le cristal voyez transparent avec des paillettes quand même histoire de venir rajouter un petit peu de paillettes mais je le ferai sûrement avec un embout et j'en mettrai pas partout juste pour que ça apporte quelques reflets mais pour l'instant je suis assez contente donc de la lune de la carte de la lune et voilà et puis quand j'aurai fini le cadre et le corset je pourrai passer au pastel à l'huile j'ai vu une vidéo sur les pastels à l'huile sur pinterest donc avec une illustration pareil sur la lune mais écoutez je vais m'en inspirer puis voilà au moment au moment donné ben je vous mettrai la vidéo c'était sur pinterest je vois voilà donc ben je vous laisse pour l'instant j'ai peut-être lire peut-être pas jouer à la switch parce que pour le coup je suis pas sûr que ce soit bien à propos et puis je pense que je vais me poser tranquillement avant le live montier à 15 heures mais bon je préfère être en forme il faut que j'installe tous mes crayons également donc voilà on va y aller mollo tranquillement et j'ai pas eu trop de difficultés de difficultés je ne suis pas trop rendu compte parce que le chromaflow et c'est un crayon qui est très très fin je ne suis pas j'ai pas forcément fait attention quand je passais dans lightfast à un chromaflow je pense pas si vous ça se perçoit à la caméra mais la taille des deux crayons des deux marques n'a pas vraiment rien n'a rien à voir et finalement non ça m'a pas pu se gêner que ça je faisais mon combo j'ai colorié je faisais pas attention si j'avais un chromaflow ou un lightfast dans la main donc c'est pas gênant du tout je pense que les deux gammes vont être bien complémentaires en tout cas pour ce combo ça va très très bien donc je vous laisse pour l'instant et puis on se retrouve un petit peu plus tard on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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